J'espère que vous allez bien, nous sommes le 10 juillet 2024, allez on fait le tour des actualités, on regarde un petit peu comment se comporte notre marché. On a un BTC à 58 691, peut nettement mieux faire, ça me rappelle mes notes que j'avais à l'école et j'ai fini par bien faire. Donc je pense que lui aussi il ne va pas nous lâcher en cours de route, il va aller faire son boulot, des news, des news, à longueur de temps on a des news, on le sait très bien, on va suivre ce qui se passe aux Etats-Unis, on suit les discours de Powell, évidemment, évidemment que ça influe sur la journée, sur les quelques heures à venir, donc pour les traders c'est très très important, encore une fois vous faites du très long terme, vous vous en foutez, mais ce qui est important dans tout ça quand même, c'est d'apprendre le système, de comprendre comment le système fonctionne, comprendre comment les marchés bougent, puisque je vois que beaucoup de gens sont étonnés, parlent de beaucoup de choses sans les comprendre, sans les connaître et il faut vraiment vraiment approfondir tout ça. Allez on avance un petit peu, on a le BTC ici, on le voit ici, nous sommes en semaine, en semaine, petite bougie qui remonte sur une semaine, c'est pas mal, on est dans une période, on va en reparler un petit peu plus loin comparé au S&P 500, au Nasdaq, on voit bien que le Nasdaq et S&P 500 depuis quelques temps, ils ont un très bon comportement, évidemment qu'ils n'arrêtent pas de grapper, de grapper, de grapper, et nous on est plutôt en train de stationner en ce moment, mais on en reparle un peu plus loin. Ici le Delà américain en 4 heures de temps, bougie à la baisse, la dernière bougie est à la hausse, mais on fait une grande mèche vers le haut et on repart un petit peu vers le bas, le Delà est un petit peu en train de redescendre, on verra dans les heures à venir, évidemment que tout ça, ça change d'une minute à l'autre. Ici on a notre BTC par rapport à ça, on l'a dit, on va aller le creuser un peu plus loin, et là ce qui est intéressant c'est le GMCI 30, c'est-à-dire les 30 plus grosses cryptos que vous avez là, les gros market cap et les cryptos sur lesquels on doit un peu compter dans l'écosystème évidemment, et tout ça on a un indice là-dessus qui est très important évidemment à suivre, qui vous donne un petit peu la tendance du marché, et la tendance du marché pour moi c'est toujours quand même le BTC, et quand il monte, tout reprend la force, et quand il baisse, et bien tout perd sa force, et redégringole un tout petit peu, c'est trop dur le matin là. Allez, contre à terme, comme je viens de vous le dire, en 4 heures de temps, c'est une bougie rouge là, on se pose des questions, on va regarder ça un peu plus loin, en revanche le gold, c'est pour ça que je viens là, le gold est un peu de remontée, après avoir fait en 4 heures de temps, on a eu pas mal de redescente, stagner un petit peu, et là on est en train de reprendre du poil de la bête et tout, et le marché de Nasdaq, S&P 500 là on le voit bien, qui se comporte bien, le pétrole ce matin était à la baisse, et là, là il refait une remontée, grande mèche quand même en 4 heures, qui remonte. Allez, à suivre, on a un market cap, une capitalisation boursière, un market cap qui est important, mais là on était à 3 plus 5 il y a quelques heures, et là donc on est à 1 point plus 4 en positif toujours, mais quand même en train de rebaisser, de rebaisser, de rebaisser, on regarde toujours ce qui a performé, c'est toujours intéressant d'aller voir un peu vos cryptos, il faut les suivre de près, voir ce qui a performé, ce qui performe ce matin c'est le MOG, il faut aller voir ce que c'est, si vous ne le connaissez pas, et bien sur coindemarketcap.com, sur d'autres endroits, pareil, vous pouvez regarder un peu ce qu'on vous dit dessus, c'est très très important, le MOG est devenu le premier, même bien connu à connaître une croissance à 2 chiffres sur un marché où domine le blockchain et les jetons, dit à, au moment de la réduction de cet article, le MOG avait commenté, qui refait une croissance de 12,96% au cours des derniers 24 heures, c'est pas mal, donc encore une fois, je dis ça pas pour en faire de la pub, je ne fais pub pour rien du tout, mais en revanche, vous devez creuser le savoir, le pourquoi, du comment, dans toutes celles qui performent ici, vous aurez des futurs cryptos qui exploseront un jour ou l'autre, en tout cas, ce qu'il faut, c'est réussir à bien les trier, et puis essayer de ne pas faire de grosses erreurs, évidemment, ce qui n'est pas très simple, et supporter aussi quand même que les marchés montent et baissent, qu'il y a des hausses, qu'il y a des baisses, voyez, là on repart sur des bonnes hausses, mais on a quand même des baisses, et c'est là où on doit essayer de situer un peu les cryptos que l'on a, et voir si elles tiennent le choc à longueur de temps, on a le PP qui tient toujours le choc à longueur de temps, lui est toujours dans la course, voilà, et d'autres, allez, passons, on va aller avancer un petit peu, voir sur les graphiques, c'est ce qui m'intéresse en faisant ces vidéos, c'est de vous faire comprendre sur les graphiques un petit peu les mouvements de marché, Bitcoin, Ethereum, et le Mac, comme je vous ai dit là, on voit bien qu'il a performé, alors on le compare toujours, je fais ça, on le compare toujours au BTC, évidemment, vous pouvez le comparer à Ethereum aussi, mais on compare tout le temps au BTC, voir un petit peu s'il suit les mouvements, ou s'il a un travail qu'il fait tout seul, et comment ça se passe depuis pas mal de temps, là on est sur les bougies, on est encore en journée, voyez, en journée, depuis pas mal de temps, et bien on est en train de grimper tout le temps, toujours intéressant de voir qu'on avait des plus hauts ici, de plus en plus haut, que ça grimpe gentiment, et on a des plus bas depuis quelque temps ici, qui sont de plus bas, de plus en plus haut, donc on est sur un bon tracé, un bon tracé de ceci, là les niveaux, vous l'aurez compris, le niveau important ça va être ici, puisqu'à chaque fois qu'il est parti, là il revient, il retrace, et donc, suivez-le de près, si vous ne le connaissez pas, on va avancer sur le reste, Bitcoin, Ethereum, là-haut, en dessous, évidemment, celles qui suivent, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ratrecis un petit peu l'offre en s'intéressant à ceux qui sont là, comme Binance, le SOL, le XRP, le Dogecoin, le Toycoin, le Cardano, celles qui sont dans les premières comme ça, donc on doit vraiment les suivre, continuer à voir si le classement n'a pas changé, ni quoi que ce soit, et le BTC est en train de remonter, l'Ethereum suit ceci, et on voit bien que le reste, en 4 heures de temps, et bien le marché suit le BTC, tout simplement, donc nous on va aller traiter sur ce qui me paraît le plus important dans l'écosystème, le BTC, je suis un maximaliste compréhensif, puisque la priorité pour moi est le BTC, vraiment, mais après de tout ça, il y a des écosystèmes qui se sont arrivés avec l'Ethereum, il y a quelques années, et qui a suivi le BTC, et avec des gens qui ont travaillé sur le BTC, qui après ont créé leur blockchain, et d'autres choses se sont montées tout doucement, et d'autres blockchains se sont créés, et tout ça, il faut essayer de le comprendre, donc il y a un écosystème qui est vraiment important, qui est très large, on aime ou on n'aime pas, on ne fait pas berk, après, on aura bien compris, je parle de ça juste une seconde, mais il y a des maximalistes qui détestent tout le reste du BTC, et puis d'autres qui sont moins maximalistes, peut-être comme moi, mais qui aiment le BTC, et qui ont pour passion le BTC, et qui disent que la première des crypto-monnaies, c'est le BTC, il n'y a aucun problème, ça n'a pas exactement les mêmes fonctions que d'autres choses dans l'écosystème, mais le reste, on peut s'y intéresser, c'est comme quand on aime lire, et bien on lit un auteur, on a un préféré, on dit lui, il est champion du monde, j'adore ce qu'il écrit, j'adore ce qu'il fait, mais on va quand même s'intéresser aux autres, parce que sinon, on vit dans un monde un peu restreint, et moi j'aime bien l'agrandir, donc c'est pour ça que vous me suivez mes amis, sur du long terme, sur du long terme, et bien vous voyez, comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, on va vers des hauts, on va vers des bas, on va vers des hauts, on va vers des bas, on va vers des hauts, là on se retrouve au milieu, donc soit on va aller redescendre un tout petit peu, on en voit ça juste après là, et par la suite pour regrimper un jour ou l'autre, le problème, je viens bien de dire, un jour ou l'autre mes amis, suivez mes vidéos, vous en aurez toujours beaucoup, mais suivez toujours la dernière ou l'avant-dernière que j'ai faite, pour voir un peu ce que je disais, si je change d'avis, si je me trompe ou quoi que ce soit, c'est très très important, je suis trader, moi en quelques minutes, en moyen terme et en très long terme aussi, le très long terme c'est plutôt de l'investissement qu'on fait, et puis on laisse ça mûrir pour les temps à venir, et sinon quand on est trader, pour moi ça peut jouer en 15 minutes, 30 minutes, une journée, et on essaye d'avoir les bons mouvements, pour pouvoir prendre des trades et comprendre le sens du marché, c'est ce qui est très important à faire, donc voilà, écoutez mes vidéos tout le temps. Alors vous voyez bien où on est là, et on va revoir maintenant, allez, on va aller voir maintenant sur les vidéos, là en 4 heures, en 4 heures de temps, donc évidemment tout ça on le regarde toujours sans une tonne de dessins, les dessins c'est parce qu'on travaille ensemble, donc c'est pour vous faire voir sur les vidéos, c'est simplement le travail que je fais sur les vidéos, ça n'a pas le travail que je fais avec d'autres personnes, mais cette petite barbe bleue ici, et bien c'est pour vous dire où la vidéo s'était arrêtée, quand la vidéo s'est arrêtée, je vous ai donné des endroits où on pouvait remonter, des endroits, je vous en ai parlé sur la vidéo, ici c'était un endroit où on pouvait racheter évidemment, et je vous l'ai dit, évidemment je ne vous l'ai pas dit hier, quand on était ici c'est trop facile, je vous l'ai dit quand on était par ici, et on regardait mes vieilles vidéos, et quand on était par ici je vous disais, d'ailleurs je faisais tout le travail, sauf là, une petite bougie en vous disant, bon si ça veut bien grimper au-dessus, ça va partir, il n'y a pas de problème, pourquoi je fais ça ? Parce que dans le trading on ne sait jamais la réalité des choses, puisque quand vous avez une bougie, 2-3 minutes après, vous avez d'autres bougies qui viennent se créer, et ces bougies, il y a des investisseurs qui forment ces bougies on va dire, et il suffit qu'ils mettent des gros montants dans un sens ou dans un autre, vous êtes surpris, le marché part dans un autre sens, donc ça peut toujours arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle minute, à n'importe quelle seconde mes amis, où vous êtes parfois piégé, donc un bon trader c'est quelqu'un qui va prévoir à la hausse et à la baisse, bon après avec une, avec un, comment dire, là quand je vous fais tous ces dessins, vous avez bien compris que je prévois plutôt les baisses, puisque je n'arrête pas de vous parler du bas, du bas, du bas, du bas, et que là-haut, je vous ai mis simplement un petit truc comme ça, en disant voilà, si ça veut y aller, et bien on verra à ce moment-là ce qui va se passer, donc on est revenu ici vers le bas, j'en laissais à une fraction de seconde, et on est revenu travailler ici, et on a bien compris que voyez, je vous disais on va revenir dans cette zone des 52 000, 50 000, 52 000, on est revenu, on l'a taclé, et on est reparti, maintenant le tout est savoir, est-ce qu'on est vraiment reparti, pour repartir à la hausse comme je vous ai dit avant, et se stopper par ici, et revenir par ici, ou carrément faire ce qu'on avait fait là, et bien on va le voir au fur et à mesure, et là on va déjà parler de ce qui se passe ici aujourd'hui, de savoir dans les heures à venir, est-ce qu'on va venir rechercher en dessous, ou est-ce qu'on va rebondir un petit peu au-dessus de ça, c'est ça qui nous intéresse, dans l'immédiat, j'essaye d'aller relativement vite, voilà donc ce que je vous avais dessiné, la vidéo s'est arrêtée ici, et puis là, qu'est-ce qui s'est passé, je vous ai dit, on va grimper comme ceci, j'essaye de vous le faire voir ici sur la vidéo, pour que, voilà, mais pensez à aller voir un petit peu en arrière, voyez, on est arrêté ici, et je vous ai dessiné ça, en vous disant ça va monter par ici, maintenant, c'est pour essayer de vous faire un peu comprendre tout ça, maintenant qu'est-ce qu'on a fait, et bien on a travaillé dans cette zone qu'on avait prévue avant, on est venu la dépasser, on est venu ici, on est venu travailler sur une ligne qu'on avait tirée ici, en se disant est-ce qu'on va la dépasser ou pas, oui, on a travaillé légèrement ici, je vais vous le grossir, voilà, on est venu ici, on l'a travaillé, pour enfin, boum, repartir, voyez, on grimpe, on grimpe, là, on revient travailler, pour après repartir, on va vers ces endroits qu'on avait décidés, malheureusement, malheureusement, je dis bien, on ne va pas plus haut, donc cet endroit-là, comme je vous l'avais tracé, très très important, on est venu casser en dessous, et on est venu redescendre, pour aller rechercher, et bien, tout bonnement, ce fameux, ces fameux, voilà, ces fameux endroits qu'on a ici, que je vous ai dessinés, avant, on ne va pas revenir dessus là, sinon, on va mettre 3 heures, mais vous retournez sur la vidéo, et vous l'aurez compris, donc on est revenu chercher ici, et maintenant, on est reparti vers le haut, on revient tacler cet endroit, qu'on a vu hier, endroit qui reste important, c'est pour ça qu'on laisse pendant quelques temps, évidemment, après on passera à autre chose, mais voilà, pour l'instant, c'est important, et qu'est-ce qu'on fait là, et bien, on voit bien qu'on vient chercher au-dessus, pour revenir en arrière, on vient retravailler encore, sur cet endroit, ici, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici, et bien vous voyez, soit, soit on le fait juste là, soit ici, on va le passer, et là, on va revenir là, on peut faire un demi-tour, mais sinon, on le passe, et là, boum, on fait ça, et on fait ceci, ça, c'est tout à fait, hop là, on va repasser ça en arrière, hop, voilà, j'adore dessiner, vous savez, soit on va faire ça, on va tacler, on va revenir travailler là, on va revenir ici, et hop, on va faire comme ceci, ça, c'est tout à fait jouable, dans le meilleur des cas, évidemment, sinon, on va venir le casser, hop là, et on va repartir vers le bas, on est obligé de penser dans les deux sens, comme je viens de vous le dire, puisque tout ce qui va nous décider, c'est ce qui va se passer dans ces bougies, il est très important d'apprendre les configurations des bougies, savoir quand on ravale des bougies, quand on, voilà, c'est très important pour prendre la décision, quand on est trader, ce sont des choses qu'on apprend tout doucement, et ensemble, ce qu'on peut dire dans l'immédiat, tout de suite, tout de suite, ce qui avait bon signe, c'était quoi ? Le bon signe là-dessus, c'était quoi ? C'était des plus bas, de plus en plus haut, d'accord, on va le tracer ici, après ça, on va changer un peu, pour nos tracés, pour faire autrement, je vais le faire en bleu aussi, puisqu'on venait de faire du bleu, c'est pour se rappeler qu'on venait de faire ça au dernier moment, après on va repartir sur autre chose, et là, c'est pareil, on a ici, hop, des plus en plus haut, sur cette taille là, après, entre temps, on peut voir tout ça aussi autrement, il y a plein de manières de faire, évidemment, vous tout doucement, vous apprendrez votre manière, la, 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 l'idéal pour vous, ici on repart, on revient, on peut annuler tout ce travail qu'il y a ici, et après on repart comme ceci, on repart ici dans un canal, vous voyez, ce canal, qu'est-ce qu'on fait ? Hop là, je vais le poursuivre, ce canal en gros, si on le fait comme ça, vous voyez, on vient chercher là, on vient chercher là, ici, on était en plus bas, on va remonter, on vient là, on retravaille comme ça, et là on est en train de retravailler dessus, donc ici aussi, pareil, ce canal là, il va être important, on va le tracer en bleu, comme ceci, maintenant, si j'y arrive, voilà, on va faire du bleu là, et on va faire du bleu aussi, ici, vous voyez, c'est très important ce qui se passe, à cet endroit là, puisque maintenant, on va, hop là, grossir ça plutôt, c'est ça que je voulais faire, voilà, ici, il faut vraiment, soit on passe en dessous, soit on revient là, voilà, je voulais tracer là, on peut le tracer comme ça aussi, là, on s'évade un petit peu en dessous, on pourrait le descendre un tout petit peu, voilà, on pourrait, bon, voilà, c'est jamais au millimètre près, c'est simplement pour vous donner qu'on a une tendance qui est bien marquée, ici, cette tendance, elle est à la hausse, donc cette tendance, elle va être arrêtée, soit, ici, parce que je vous ai mis, comme ça en vert, on va le mettre en bleu aussi, pour rester sur les derniers dessins, vous voyez, elle va être arrêtée par cette tendance là, ici, à la baisse, soit par cette ligne, ici aussi, qu'on a ici, que je vais vous mettre en bleu aussi, allez, je fais tout en bleu là, pour rigoler, comme on dit, c'est pour se souvenir demain de ce qu'on aura fait, voilà, donc ça, on est dans un point très critique, pour savoir si on doit aller vers le haut, ou vers le bas, donc, tout de suite, ici, si vous êtes trader, et bien, vous ne faites rien, si vous êtes débutant, si vous êtes bien avancé dans l'écosystème, c'est plus un problème, mais si vous êtes débutant, ici, on va faire très très attention, à ce qui va se passer, dans cette zone, celle qui va vous définir, si vous allez partir, à la hausse, ou à la baisse, hop, on va la tracer comme ça, voilà, on va revenir ici, et on va, aller faire ça comme ceci, d'accord, donc ce point là, très très précis, il faut voir ce qui va se passer maintenant, avant de refaire un trade, pour les débutants, voilà, vous ne faites rien, voyez si ça veut repartir vers le haut, ou vers le bas, et puis ici, on aura évidemment, ce point là, qu'il va falloir faire attention, il faudra dépasser, évidemment, cette hauteur, ici, hop là, 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 voilà, ici, on a ici, et maintenant, on peut se dire, qu'on aura aussi, ce point sensible, je vais très vite, je n'ai pas regardé le graphique, juste avant, je vais très vite, je vous fais ça juste devant vous, comme ça, on va se méfier de ce qui va se passer, entre, ici, allez, on va faire ça, et, ici, pour les moments à venir, pour savoir justement, si vous allez partir dans un sens, ou dans un autre, et, quand on regarde ici, je vous dis, on ne fait rien pour l'instant, parce que là, vous êtes au milieu de ceci, et de ceci, donc, vous êtes au milieu de ces deux parties là, et, et comme vous êtes au milieu, ben, c'est bien de, de ne rien faire, et d'attendre d'arriver, soit en bas, soit en haut, pour repartir plus confortablement, voilà, qu'est-ce que je cherche, voilà, vous êtes ici, ou ici, vous êtes entre les deux, et pour l'instant, on est en train de jouer sur le haut, on est en train de jouer sur le haut, donc, important de voir ce qui va se passer ici, dans les médias, avant de faire quelque chose, voilà, et surtout, surtout, les niveaux importants, c'est ce que je vous avais tracé, au-dessus ici, donc, toujours un niveau, très important, donc, on n'oublie pas, tout ça, qu'il y a des niveaux qui peuvent nous bloquer, justement, pour qu'on reparte après, vers le bas, voilà, il y a assez de gribouillis sur celle-ci, on va aller voir ça, vous vous rappelez, ça, je vous ai fait voir ça, alors, si vous allez, après, on va enlever tous les gribouillis que je vous ai fait, mais là, c'est vraiment pour que vous compariez avec ce qu'on a dit la dernière fois, et ce qu'on voit maintenant, comment ça peut se passer, je prolonge ce que j'avais dit, vu la dernière fois, vous voyez, je les prolonge, vous avez bien compris, je fais tout ça devant vous, pour que vous compreniez bien, comment on peut voir les choses, j'aurais pu, j'aurais pu faire ceci, avec des indicateurs, tout ça, avec d'autres choses, et je vous les ai tracés, moi-même comme ça, juste pour voir un peu comment les marchés ont réagi, on était donc ici, le marché a réagi, en faisant quoi ? En grimpant, puis en faisant un demi-tour, celle-ci, je ne sais plus pourquoi elle était placée, ce niveau-là, j'avais dû le placer, sûrement comme il le faut, mais bon, on va le laisser comme ça, ce n'est pas grave, ici, le marché a fait ça, il n'a pas fait ça pour venir ici, pour reclaquer, il l'a fait plus loin, il a continué à monter gentiment, il l'a dépassé, comme ça fait souvent, bloqué par un niveau plus haut, pour revenir en bas, et repasse sous cette zone-là, voilà, et maintenant, voyez, ici, ce que je vous ai fait voir ici, voyez, c'est des niveaux importants, puisqu'on repasse dessous, ici, on vient, ici, on a du mal, on est en une heure, on a du mal à passer, on a du mal, du mal, du mal à passer ce niveau, que je vous avais tracé, là, on revient, on revient dessus encore, pour maintenant repartir, et repartir, on est toujours bloqué, sur des niveaux, qu'on avait tracé comme ça, en dessous, ces niveaux, ils sont ici, voilà, je les avais pris sûrement, sur des mouvements plus courts, peut-être 15 minutes, je ne me rappelle plus, mais enfin, voilà, c'est un niveau ici, qui nous sert, voyez bien, c'est ici, ici, et voilà, le niveau que j'avais pris ici, et on voit bien, qu'on a bloqué là-dessus, et que maintenant, on travaille là, donc c'est toujours, alors, moi, je n'aime pas donner des niveaux, avec un euro, un dollar près, voyez, je ne vais pas vous dire, 59 070, vous faites très attention, machin, non, non, ça, c'est le jour où vous serez vraiment très, très pointu, que vous aurez déjà avancé de 3, 4 ans de trading, sinon, vous vous mettez des niveaux plus confortables, parce que les bougies, vous avez bien compris, que suivant les unités de temps, où vous allez, elles bougent énormément, 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 et voyez, ce n'est pas au millimètre près, à chaque fois, donc, si vous donnez à chaque fois, un endroit bien, bien, bien précis, à un dollar près, à un euro près, et bien, vous allez rater vos stops, vous allez rater tout ça, ça, je vous apprends personnellement à faire tout ça, pour ne pas vous faire déglinguer à tous les coups, parce que c'est ce qui se passe en trading, quand on commence le trading, on perd toujours ses stops, on se fait toujours sauter ses stops, et on se fait toujours déglinguer, ça veut dire qu'à chaque fois, on perd, et au bout d'un temps, on est découragé, enfin, voilà, ce qu'on avait vu avec ça ici, donc, donc, voilà, on va enlever tout ça, ça nous a juste servi un peu de trader, comme je vous disais, voilà, on a travaillé ici, on a travaillé ici, ici, on revient, vous voyez qu'on revient chercher les niveaux qu'on avait mis en bas, toujours pareil, ici, quand ça redescend, encore une fois, vous voyez, on a parlé du haut ici, mais quand ça redescend, on vient travailler sur ces niveaux ici, voilà, des niveaux que vous pouvez avoir avec des indicateurs, toujours pareil, mais là, vous pouvez apprendre à les tracer vous-même, c'est très très intéressant, ici, vous voyez, on vient vraiment travailler dessus, ce que je vous avais tracé avant, donc, retournez les voir, c'est très important, parce que vous devez apprendre à faire les mêmes choses, et vous voyez bien qu'on vient travailler dessus, on vient travailler dessus, on vient travailler dessus, vous voyez, on revient dessus, après ça, bon, le marché continue à remonter gentiment, et nous, notre dernier boulot, il est ici, je vais effacer, je vais effacer, voilà, ce que j'ai fait sur celui-ci, celui-ci, je le mets en BTC libre, comme ça, on revient dessus à longueur de temps, on va aller voir rapidement, en 4 heures de temps, on va aller voir avec un ou deux indicateurs, qu'est-ce que je vais vous mettre, ceci, l'Ishimoku, je sais que tout le monde adore l'Ishimoku, voilà, notre Ishimoku, il nous dit quoi, en 4 heures de temps, on va aller le voir plus loin en premier, allez, toujours, toujours plus loin, vous allez toujours voir en semaine, en semaine, on fait quoi, on est en train de redescendre, on est en train de la Tenkan, la Kijun, la Ginspan est toujours en dehors, on a un nuage ici, qui est plutôt à plat, qui est plutôt à plat, on a, bon, ça, je vous ai fait voir, ah, j'aurais dû les garder, c'est pas grave, allez, la Ginspan, donc ici, on est en réflexion, on est en pleine réflexion, en ce moment, on l'a bien compris, de toute façon, la réflexion, elle est simple, entre le plus haut et le plus bas, la seule chose qu'on peut dire ici, je vais vous le retracer quand même, parce que ça me paraît important, vous prenez le plus haut, vous prenez le plus haut ici, d'accord, c'est le moment, vous voyez, on a fini de grimper, après, on est revenu à peu près sur les mêmes niveaux ici, mais on a fini de grimper, et ici, vous allez chercher le plus bas, le plus bas qui est donc ici, vous allez chercher, hop là, je vais vous le remettre, on va enlever ça, qui me gêne, voilà, vous avez ce plus bas ici, on va faire ceci, et ce plus bas ici est intéressant, on va faire quelque chose, on va aller le prolonger, à droite, voilà, et là, là, ce qui nous intéresse, parce qu'on a pris le plus bas ici, plus haut, plus bas, d'accord, plus haut, plus bas, on revient, on ne va pas jusqu'en haut, ce que je vous raconte déjà, depuis que ce temps, et vous voyez qu'on revient bien ici, vous comprenez, ici, vous avez, là, je ne trouve plus la langue, c'est terrible, Tenkan Kijun, et là, on est en train de travailler, entre les deux, on est corps de bougie, qui est à l'intérieur, vous voyez, mon rectangle, il vous sert, vous pouvez vous servir de ça, le rectangle vous sert énormément, vous pouvez traverser, vous-même, et tout seul, on va continuer tout ça, en quatre heures de temps, pour voir comment on se situe dans tout ça, en quatre heures de temps, ça, on va le mettre un peu plus léger, pour que ça nous embête un peu moins, voilà, voilà, puisqu'on a les niveaux en dessous, ici, en quatre heures de temps, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se reprend dans ce grand rectangle, qu'on s'est formé, on reprend dessus, d'accord, on reprend dessus, mais on est bloqué ici, par justement, le nuage, on est en train de bloquer sur le nuage, on a bien compris depuis toujours, qu'on descend, 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 on pourrait reprendre en formule, ce qu'on avait déjà un peu au départ, c'est-à-dire, on va prendre le plus haut ici, puisqu'ici, on a un plus haut, ici, on a un plus haut quasiment au même niveau, légèrement en descente, mais quasiment au même plus haut, ce qui va nous servir par la suite, en revanche, mais pas tout de suite, tout de suite, on va prendre ce plus haut ici, on va aller chercher par rapport à celui-ci, et à la limite, on va faire une prolongation, voilà, on va le tendre comme ça, et là, on va le mettre en jaune d'ailleurs, on ne va pas le laisser en bleu, c'était pour tout à l'heure, sur l'autre graphique, on va le laisser ici, et maintenant, notre point sensible, il est ici, donc je vous fais voir ça, pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on va dépasser ce nuage-là, ce n'est pas parce qu'on le dépasse un peu qu'on est sauvé, pour des gens, je vois des gens qui travaillent avec l'Ishimoku, l'Ishimoku, c'est un peu plus complexe que ça, il faut aller chercher d'autres niveaux plus loin, alors là, évidemment, quand vous êtes dans un niveau comme ça, c'est un peu embêtant, parce que vous dites, mais je n'ai rien d'autre, je n'ai rien d'autre, les autres sont beaucoup plus hauts, mais il peut se passer des choses à ces niveaux-là, et déjà, la première des choses qui va se passer à ce niveau-là, ça va être de buter ici, et ça va être d'aller chercher le plus bas qu'on a déjà eu, donc ça, vous voulez tracer automatiquement, même si vous travaillez avec un indicateur, voilà, et on est dans ce niveau-là, ici, on faisait plus haut, on faisait plus bas, on est revenu chercher un plus haut ici, sur ce niveau ici, on est revenu chercher le plus haut, et après, on l'a cassé, et on a cassé tout ça, justement, vous l'avez bien compris aussi, on a cassé pour revenir, et vous voyez, quand on revient, on bute exactement, exactement, hop là, je vais la grandir, on bute exactement ici, et maintenant, on est en train de travailler ici, donc tout va se faire dans ce niveau-ci, comme je vous ai déjà dit, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Tenkan, mais on est dans le nuage, on est dans le nuage, on est dans le nuage, et ici, on a Ginspan qui passe au-dessus de la Tenkan, qui joue, donc on est, on est assez bien parti en 4 heures de temps, pour regrimper, mais ce qui nous intéresse de voir, c'est en 1 heure de temps, en 1 heure de temps, on a tout dépassé, on joue sur cette fameuse ligne ici, donc importante, Tenkan, Kijun, Tenkan, Kijun, on est juste au-dessus, mais attention, on est en légère baisse ici, donc on peut le mettre là, comme ça, on le reverra demain, en 1 heure de temps, on a le plus haut, on a jusqu'à l'autre plus bas, on va renlever ici, on ne va pas laisser la prolongation, ça ne sert à rien, mais ici, on est en train de redescendre, d'accord, donc il faut percer ça, il faut percer ça, tout ça, vous le voyez en 15 minutes, pareil, si vous êtes en 15 minutes, vous vous servez de ce que vous venez de tracer ici, et on va servir, vous voyez, Tenkan, Kijun ici, qui se croise, on a la Tenkan qui va passer en dessous de la Kijun, ça c'est un peu embêtant, et là, on va rechercher vers le nuage, un nuage qui est toujours à plat ici, donc il va falloir surveiller tout ça, la Tenkan est toujours au-dessus, la Laginspan est toujours au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, on a percé tout ça, vous voyez qu'il y a tout un travail qui se fait ici, voilà, avec des niveaux qu'on peut aller chercher plus haut, évidemment, si vous voulez travailler qu'avec ceci, mais je vais faire ceci, je vais masquer les dessins, voilà, voilà, on a simplement, là, on a simplement notre Laginspan, c'est pour ça que je veux vous apprendre, évidemment, que vous devez apprendre, pas simplement, c'est moi qui vais vous apprendre, mais vous devez apprendre à vous servir des supports et des résistances, en plus, ça vous aide énormément, c'est ce que je voulais arriver à vous dire, voilà, ça va vous donner quand même beaucoup plus d'aide, de savoir où vous devez travailler ou pas, et pourquoi on arrive à un point comme ça, vous voyez, puisqu'on a déjà travaillé à tous ces endroits-là, donc voilà, et ça, ça vous aide pour ce qui va arriver dans la suite, puisque nous, voir ce qui s'est passé, c'est toujours simple, mais ce qui est dur, c'est voir, savoir ce qui va se passer après, et bien après, vous avez automatiquement des niveaux qui vous intéressent, ceux-ci vont vous intéresser, ceux-ci vont vous intéresser, et puis d'autres niveaux évidemment, que vous retrouvez ici, si j'enlève l'Ishimoku, puisque si on va grimper ici, ces niveaux-là, on les a déjà travaillés, celui-là, on l'a travaillé ici, mais on a des niveaux qui restent en suspens ici, qui vont vous servir avec justement, alors ce qu'on peut faire ici, parce qu'on est quand même dans un endroit où il y a un peu plus de boulot à faire, on va faire ceci, et on va faire ça, je vais très vite à vous les faire, c'est donc sans réflexion, sans rien, c'est très très vite, juste des choses qu'on doit apprendre, à faire comme ça, et après on réfléchit dessus, on va peaufiner tout ça évidemment, mais déjà c'est juste pour vous faire voir, où le marché peut s'arrêter, donc demain, je vais mettre ceci, pour qu'on s'y retrouve demain, voilà c'est ça, on aura terminé à cet endroit-là, je vais le faire aussi pour, 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 pour ici, hop là, sinon après je ne m'y retrouve plus, on est ici, c'est ça à peu près, je suis prêt, je crois, voilà, je retourne ici, donc on peut remettre notre Ishimoku, notre Ishimoku qui est ici, voilà, donc, ce que je viens de vous dire, ça tient toujours la route, une chose qui peut vous aider, le SAR, pour voir, on a le SAR ici, qui nous dit qu'on est plutôt en train de baisser, d'accord, plutôt en train de baisser, donc ça c'est pas vraiment très très très, très bon signe dans les minutes à venir, parce que tout ça c'est en 15 minutes, on va repartir voir quelque chose qui est important, que je voulais vous faire voir aussi, qui reste important, on repart en semaine, ce qu'on vient de tracer ici, alors évidemment maintenant ça nous gêne un peu ici, mais bon, ça peut vous donner une tendance ici, une tendance de ce qui peut se passer ici, et ici, une chose qui est importante aussi à faire, ce qu'on a fait tout à l'heure un peu, que j'aime bien à longueur de temps, m'amuser à faire aussi, vous prenez la boîte de GAN, et vous prenez le plus haut, le plus bas, comme on a fait tout à l'heure ici, et vous pouvez la prolonger, puisque vous avez déjà des niveaux pour travailler, et, non c'est pas ça que j'ai prolongé, mais c'est pas grave, je vais y arriver, voilà ça y est, j'avais chopé le mauvais truc, c'est pas grave, on est tout le temps, voilà, donc on a le plus haut, le plus bas, si j'ai pas bougé quelque chose tout à l'heure, qu'il ne fallait pas bouger, c'était ça, exactement, hop là, on revient en arrière, quand vous faites une bêtise, il faut la corriger, parce que sinon après vous laissez là longtemps, et voilà, et ce qu'il faut bien penser, c'est qu'ici, on a dans la boîte de GAN, qui est séparée par les 0,5 de Fibo, on a les 50% de Fibo ici, on est en train de travailler en dessous, et avant d'espérer repartir vers le nord, essayer de repartir, comme le pensent beaucoup, vers les étoiles et tout, il faut revenir dans cette zone là, mes amis, il faut revenir ici évidemment, il faut quitter cette zone, où on est en train de travailler actuellement, pour revenir dans cette zone là, pour pouvoir justement, après, repartir vers le nord, parce que voilà, tant qu'on n'est pas sorti, de cette zone, et bien on n'a rien gagné, pour l'instant on peut rester longtemps comme ça, et on peut redescendre un peu, donc voilà, bon entendeur salut, et quand je dis ça, c'est parce que, pour ceux qui veulent faire du long terme, ou quoi que ce soit pour l'instant, et bien on attend, on attend de voir ce qui va se passer, ça s'est déjà passé dans le, avant, ça s'est déjà passé, et puis après on a cassé, on est reparti, on risque de le faire là, mais on ne sait pas dans combien de temps, donc on ne se presse pas trop, c'est ce que je dis déjà, depuis qu'on était ici, en haut, et beaucoup de gens se sont mis quand même, à vouloir prendre, en étant sûr que ça allait monter tout de suite, et vous voyez, après l'inconvénient c'est quoi, c'est que, vous voyez, entre le plus haut ici, et bien là on a 14% de perdu, bon quand on rentre de l'argent tout de suite, et qu'on perd déjà 10%, on a les boules quoi, on préfère tout de suite gagner 10%, et quitte à en perdre 15% dans quelques temps après, si tu veux, mais psychologiquement, on préfère ça, allez mes amis, à demain, faites attention à vous, soyez prudents, et puis bye bye, ciao, 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 faites attention à vous là surtout, et à plus tard.